Bonjour à toutes et à tous, ici Elisabeth Romand, vous me connaissez peut-être, je suis la fondatrice du magazine Chica, d'ailleurs un petit message pour vous rappeler que Chica de 5 vient de sortir et que vous pouvez le commander sur chica.fr. Donc cette semaine c'est un peu une semaine exceptionnelle pour nous puisqu'on a décidé de lancer avec ma journaliste Sophie, on a décidé de lancer la Chica Fiesta. Alors aujourd'hui notre première invitée c'est Julie Daché, bonjour Julie. Bonjour. Alors qui est Julie Daché ? Alors Julie Daché, elle aime les fondants au chocolat, Julie Daché, elle adore le jaune, Julie Daché, elle est fan de tennis et surtout de Serena Williams et Julie Daché, elle a un point commun avec moi, c'est qu'elle adore fantomètes et moi aussi j'adore fantomètes. Mais Julie Daché, elle est aussi psychologue et elle travaille notamment sur l'autisme et elle-même en fait, elle est autiste Asperger et aujourd'hui elle va nous parler avec Sophie de l'autisme Asperger et des autismes en général. Bonjour Sophie. Salut Elisabeth. Salut Julie. Eh bien je te laisse la main avec Julie pour une petite interview qui va durer une demi-heure. Donc à plus tard, à tout à l'heure Sophie. À plus, c'est parti. Merci Julie d'être notre première invitée pour la scène Chica et on va tout de suite commencer avec une définition, une entrée en matière. Elisabeth vient de vous présenter mais qu'est-ce que ça veut dire être autiste ? Alors c'est une question assez complexe donc je vais essayer de rester accessible. Pour moi, être autiste, c'est avoir un mode de communication différent. Donc par exemple, avoir des difficultés à comprendre tout ce qui relève des sous-entendus, de l'implicite et avoir un mode de communication au contraire qui est assez explicite, direct, franc. C'est aussi avoir certaines sensibilités au niveau des cinq sens, voire plus. C'est-à-dire par exemple, souvent on est très très sensible au bruit ou à certains types de lumière comme les néons ou au niveau du toucher aussi, le ressenti de la douleur peut être un peu différent, etc. Et après, être autiste, c'est aussi avoir ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. Alors c'est un mot un peu complexe qui en fait désigne des passions. Alors vous allez me dire, oui mais des passions, tout le monde en a. Oui mais en fait, nous, on s'y adonne avec beaucoup beaucoup d'intensité. Donc par exemple, une personne autiste qui va se prendre de passion pour Napoléon Bonaparte lira tous les livres sur Napoléon Bonaparte, va regarder plein de documentaires, va en parler tout le temps à sa famille, ses amis, etc. Donc c'est ce qui distingue un petit peu les passions des intérêts spécifiques, c'est vraiment l'intensité avec laquelle on s'y adonne. Donc tout ça pris ensemble, ça donne un portrait un peu grossier de la personne autiste. D'accord, merci. On y voit un petit peu plus clair maintenant. Et du coup, tu as fait des parallèles, tu as dit, voilà, il y a passion, intérêts spécifiques, c'est différent. Les sens, on les ressent différemment, c'est plus accentué. Mais du coup, comment est-ce que toi, tu as su que tu étais autiste ? Alors, moi, mes difficultés, on y reviendra sans doute, ont surtout commencé à l'entrée au collège. Et petit à petit, je sentais bien qu'il y avait un décalage avec les autres personnes, comme si les gens dansaient sous mes yeux et que moi, je n'étais pas en capacité de maîtriser les pas de cette danse-là. Donc, j'essayais toujours d'observer comment mes camarades se faisaient des amis, comment ils discutaient entre eux, quelles étaient leurs mimiques faciales. J'essayais toujours de faire un peu pareil, mais je voyais bien que j'étais en décalage. Et ça s'est accentué. Encore plus, c'était encore plus dur à l'âge adulte parce qu'il fallait travailler. J'étais très fatiguée. Je rentrais le soir, j'étais épuisée. Je voyais bien que je n'arrivais pas à mener la même vie que tout le monde. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur le témoignage d'une femme Asperger sur Internet et ça m'a énormément parlé. Et je me suis dit, c'est peut-être ça. Et après, j'ai passé une teste diagnostique et effectivement, c'était ça. Et il faut savoir qu'entre-temps, j'avais vu déjà plein de spécialistes et tout, mais que personne n'avait été capable de dire que j'étais autiste par mes connaissances, en fait, tout simplement. D'accord, tu as utilisé un terme. On va s'arrêter de dire un instant, c'est le terme Asperger. Tu as dit autiste Asperger, donc ça veut bien dire qu'il y a différents types d'autisme. Est-ce que tu peux nous parler de cette diversité ? Alors en fait, avant, on faisait vraiment la différence entre ces différentes formes d'autisme. Donc, on parlait de syndrome de l'Asperger où c'était des formes d'autisme sans déficience intellectuelle et sans retard de langage, par opposition notamment à l'autisme de cannaire, supposément des formes d'autisme plus sévères, même si je n'ai pas ce terme. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça n'avait pas trop de sens de faire des catégories comme ça, très différentes les unes des autres, parce que par exemple, des enfants qui peuvent être diagnostiqués autistes de cannaire évoluent très favorablement et à l'âge adulte ressemblent plutôt à un autiste Asperger. Donc au final, aujourd'hui, on parle plutôt de troubles du spectre autistique au sens large avec différents degrés. Mais c'est vrai que le terme d'Asperger est resté encore dans le langage commun et j'avoue que c'est un terme que moi, j'utilise encore. Voilà, donc pour les tchis qui nous regardent, c'est vraiment important de retenir cet aspect de spectre, ça insiste bien sur la diversité, tout un panel un peu comme un nuancier de couleurs pour faire une petite comparaison. Donc Julie, tu nous l'as expliqué, tu l'as su tardivement que tu étais autiste pardon Asperger, comment t'expliques ce constat tardif ? Oui, alors effectivement, moi aujourd'hui, j'ai 35 ans, je l'ai su à 27 ans, il me semble. Je l'explique par la méconnaissance des professionnels de santé, des médecins, des psychologues, etc. Ils sont très, très peu formés à la question de l'autisme et encore moins aux formes d'autisme un peu plus subtiles, un peu plus invisibles que celles qu'on a en tête. Donc forcément, face à une personne autiste Asperger, c'est difficile pour eux de vraiment mettre le doigt là-dessus, de poser un diagnostic, d'accompagner les personnes, etc. Pour moi, c'est vraiment lié à une méconnaissance du corps médical. Et il me semble aussi qu'il y a une différence entre les filles et les garçons, entre les chicas et les chicos. Tu as pu déjà en parler, les chicas autistes sont peut-être détectées plus tardivement que les garçons, c'est ça ? Oui, c'est le cas effectivement, non pas parce que c'est inné et qu'on naît comme ça, mais parce que petit à petit, on est socialisé, éduqué différemment. Et donc, les petites filles, on est poussé à être plus chaleureuse, à être de meilleures communicantes, etc. Donc, les petites filles autistes comme les petites filles non autistes. Et c'est pour ça que du coup, les filles et les femmes autistes ont de meilleures compétences de communication, elles vont avoir des passions, des intérêts spécifiques qui sont un peu plus communs, moins originaux. Par exemple, une petite fille qui se prend de passion pour les chevaux, ça va moins nous interpeller qu'un petit garçon qui se prend de passion pour les plans de métro. Et en plus de ça, les petites filles de l'enfance, elles vont avoir tendance à imiter leurs camarades pour essayer de se fondre dans la masse. Donc, tout ça, ça fait des petites filles autistes, des petites filles qui passent inaperçues, qui passent entre les mailles du filet diagnostique et qui du coup, à l'âge adulte, ne comprennent pas pourquoi elles sont différentes et pourquoi elles ont autant de difficultés dans leur vie de tous les jours. D'accord. Est-ce que pour résumer, on pourrait donc dire que les petites filles ont plus l'habitude de se forcer et ça rend invisible leur différence que les petits et garçons ? Oui, peut-être un peu plus et aussi elles intériorisent leurs difficultés. Par exemple, on sait que les petites filles autistes, ou les jeunes femmes autistes, elles vont développer des troubles comme l'anxiété, la dépression, des troubles alimentaires, etc. Tandis que les petits garçons, ils vont être plus dans l'extériorisation. Évidemment, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, ce sont des tendances. Donc, les petits garçons vont faire des colères, etc. Donc, ça aussi, ça interpelle plus l'entourage ou les enseignants qui vont se dire « C'est bizarre quand même ce petit garçon qui fait régulièrement des crises, etc. Il faudrait peut-être creuser à aller voir. » Tandis que la petite fille, c'est tellement intérieur que, encore une fois, ça passe inaperçu. Et ça, évidemment, ça a des répercussions sur le quotidien. Et on aimerait bien savoir, du coup, un peu quel est ton quotidien, la comparaison avec les journées d'une personne neurotypique. Donc, je précise pour les filles qui nous regardent, le mot neurotypique, il a été inventé par les personnes autistes pour dessiner les personnes qui ne sont pas autistes. Donc, ça permet de faire la différence en gardant un vocabulaire neutre. Et quand toi, tu parles de tes journées, souvent, tu utilises une métaphore des cuillères. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Julie ? Oui. Alors, en fait, c'est une métaphore qui n'est pas de moi. C'est Christine Miserandino qui a créé, inventé cette métaphore. Donc, parfois, je l'utilise pour expliquer. En fait, elle explique que les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont une maladie, ce n'est pas le cas de l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie. Mais en tout cas, ces personnes-là, elles ont un stock d'énergie qui est limité pour leur journée. Et pour essayer de faire comprendre ça à une amie, un jour, alors qu'elle était au restaurant, elle a pris des cuillères qu'il y avait autour d'elle. Elle a pris une douzaine de cuillères. Elle lui a tendu les cuillères et elle a dit, voilà, ça, c'est ton stock d'énergie pour la journée. Donc, on va faire ensemble simuler une journée et tu vas voir à quel point ton stock d'énergie se vide rapidement. Elle lui a dit, par exemple, tu prends ta douche, hop, je t'enlève une cuillère, ça fait une cuillère en moins. Tu prépares ton petit déjeuner, hop, une cuillère en moins. Tu vas sortir ton chien, hop, une cuillère en moins. Et à force, à force, elle s'est rendue compte que déjà arrivée au milieu de la journée, elle n'avait quasiment plus de petites cuillères, donc plus de stock d'énergie. Et je trouve que c'est une image qui est assez parlante aussi pour les personnes autistes parce que nous, on se fatigue très vite, notamment quand on est dans des environnements un peu bruyants qui ne sont pas adaptés à nos particularités sensorielles, donc au niveau des cinq sens, ou quand on doit beaucoup échanger, socialiser avec d'autres personnes, tout ça, ça nous fatigue aussi énormément et on se retrouve assez rapidement complètement épuisé à ne plus pouvoir faire face. Donc, ça, pour le faire comprendre aux personnes non autistes, cette métaphore-là, elle est assez intéressante, je trouve. Tout à fait, donc là, tu nous expliques ton quotidien, tu insistes bien sur l'aspect sensoriel, comme tu l'as dit. Tout à l'heure, tu as évoqué un peu ton adolescence, où tu disais que tu avais l'impression que les autres dansaient et que tu ne comprenais pas cette danse. Donc, toi, tu as grandi sans connaître ta différence, sans pouvoir mettre un mot dessus. Comment ça se passait alors à l'école, ce décalage ? Comment il se manifestait ? En fait, jusqu'au CM2, ça a été à peu près. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est sans doute parce qu'il y avait toujours un jeu entre moi et l'autre. Donc, on jouait au bi, on jouait à l'élastique, on jouait à plein d'autres choses. Donc, c'était facile de parler avec l'autre parce qu'il y avait toujours ce jeu entre nous. Mais à partir de l'entrée au collège, ça, ça tend à disparaître. Et on est censé discuter avec les gens juste pour discuter, pour se raconter son week-end, pour parler des choses qu'on aime bien. Et ça, pour moi, ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, là, j'ai commencé à sentir ce décalage. Et en plus de ça, petit à petit, comme je n'étais pas trop dans les codes en termes de vêtements, de comportements, etc., et c'est très important à l'après-adolescence, à l'adolescence, de rentrer dans le moule parce que dès qu'on s'en écarte un petit peu, voilà, on peut vite subir les conséquences. Eh bien, moi, j'étais parfois un petit peu maltraité par mes camarades, etc. Je n'ai pas vécu de situation de harcèlement très, très violente comme d'autres camarades autistes ont pu en vivre. Dieu merci, j'ai été préservée de ça, mais j'ai quand même été un petit peu bousculée. Donc, voilà, l'école, je n'en garde pas un très bon souvenir. Et encore aujourd'hui, quand je passe devant des collèges ou des lycées, je sens une angoisse qui monte en moi. Et souvent, je préfère avoir un détour pour ne pas passer devant parce que ça me rappelle vraiment de très mauvais souvenirs. D'accord. On sent qu'il y a encore une vive émotion. Est-ce que cependant, tu es arrivé à te faire des amis, peut-être plus du coup au moment de l'enfance, quand il y avait cet intermédiaire par le jeu ? Est-ce que tu as tissé des liens à ce moment-là ? Oui, et même après, j'ai toujours eu la chance d'avoir une bonne copine, une meilleure amie. Alors, c'est marrant parce que le premier psychiatre que j'ai vu justement pour le diagnostic, il m'a dit « Ah oui, c'est ce qu'on appelle une copine par avant ». Je trouvais l'image assez rigolote. Effectivement, c'est une copine qui va me protéger des autres et me permettre aussi de faire le lien un petit peu avec les autres et au moins de ne pas être toute seule. Donc, j'ai toujours réussi à avoir une meilleure amie et ça, je crois que ça m'a énormément préservée aussi, ne serait-ce que de la solitude déjà. Et pour justement les chicas qui seraient amies avec d'autres chicas autistes ou des chico-autistes, quels conseils t'aurais à donner quand on est amie avec une personne autiste ? Ce n'est pas évident de donner des conseils parce que ça dépend vraiment. On est tous tellement différents, tous et toutes tellement différents. Mais je dirais déjà essayer de parler de façon hyper concrète et pragmatique en évitant les sous-entendus, en évitant l'ironie, ce genre de choses. Après, quand on dit quelque chose, le faire. Par exemple, si on dit « Voilà, on se retrouve dans deux minutes et que finalement, au bout de deux minutes, on n'y est pas », la personne autiste a pu se dire « C'est bizarre parce qu'elle m'a dit deux minutes et ça fait deux minutes. Et nous, on prend les choses vraiment au pied de la lettre. Donc, faire attention à ça, ne pas changer de plan au dernier moment en disant « Ah, on avait prévu d'aller au cinéma, finalement, on va faire autre chose. » Parce que ça, ça peut vraiment nous perturber. On n'aime pas trop l'imprévu. Et puis, quoi d'autre ? Rien. Après, je pense des conseils assez classiques de bienveillance, mais qui devraient s'appliquer à tout le monde. Donc, voilà. En gros, moi, spontanément, je pense à ça. D'accord. Alors, pour rester dans ce domaine année-collège-sécivilisation, on va dire, il y a certaines personnes autistes qui sont aidées dans les classes, que ce soit à l'école ou au collège. Ça rejoint ce que l'on se disait sur la diversité de l'autisme. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi ? Oui, c'est très important, effectivement, qu'il y ait parfois un accompagnement de mis en place, parce que les enseignants, qui sont dans la majorité des cas, évidemment, non-autistes, ils pensent leur cours et ils délivrent leur cours avec leur mode de fonctionnement à eux, qui n'est pas le mode de fonctionnement des enfants autistes. Donc, par exemple, s'ils donnent plusieurs consignes d'affilée, donc vous allez lire le texte, répondre aux questions et ensuite faire une synthèse. Là, pour une personne autiste, ça peut déjà être très compliqué de comprendre toutes ces suites d'ordre de consignes. Donc, rien que pour ça, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui va pouvoir lui répéter les consignes, l'aider à séquencer, à fragmenter son travail. Ça peut être aussi une meilleure compréhension des consignes, parce que ne serait-ce que dans les devoirs, les consignes écrites, parfois, sont loin d'être claires, elles sont un petit peu floues et donc l'élève ne va pas savoir exactement ce qui est attendu de lui. Par exemple, quand on apprend à lire et s'il y a sur une feuille un A et un U et qu'on demande qu'est-ce qu'il y a derrière le A, la personne autiste peut très bien retourner la feuille, parce que pour elle, derrière le A, c'est derrière la feuille en fait, alors que non, on demande qu'est-ce qu'il y a derrière le A, c'est le U. Donc, pour tout ce genre de petites choses, ça peut être vraiment important d'avoir quelqu'un au quotidien qui va aider à la compréhension des cours, des consignes, etc. Et toi, du coup, tu n'as pas bénéficié de cette aide, on le répète, parce que tu as laissé tardivement que tu étais autiste. Et est-ce que du coup, tu as eu des souvenirs ensuite qui te sont revenus, des moments où tu avais été un peu en décalage, peut-être à retourner ta feuille pour chercher derrière le A, derrière le U. Et ensuite, à l'âge adulte, tu t'es dit, mais c'était pour ça en fait que ce jour-là, j'étais totalement décalage. Tu as eu des petits moments comme ça que ça te sont revenus ? Pas tant au niveau des cours, parce que ça, ça se passait plutôt bien. Mais clairement, c'était vraiment, moi, mes difficultés avec les personnes de mon âge, dans les liens d'amitié, etc. Je ne comprenais pas déjà pourquoi je n'arrivais pas trop trop à me faire des amis. Je ne comprenais pas ce qui se jouait, par exemple, les jeux de séduction qui se mettent en place au collège entre les garçons et les filles. Tout ça, c'est basé sur beaucoup d'implicites. Et moi, je ne comprenais pas en fait pourquoi telle fille, elle battait des cils, elle faisait comme ça tout le temps avec sa mèche. En fait, c'était un peu une façon de séduire le garçon en question. Et donc, ça, au fur et à mesure, j'ai compris. Puis avec le recul, je me dis, oui, forcément, tu étais complètement perdue. C'est logique. Donc, ça, c'est vraiment plus, pour moi, en tout cas, ressenti dans les interactions avec les camarades qu'au niveau vraiment purement scolaire. D'accord. C'est marrant. Enfin, on t'imagine te dire, mais pourquoi elle décide, elle a une poussière dans l'œil. Enfin, c'est... C'est vraiment marrant. D'accord. Julie, si tu as accepté notre invitation, là, tu es en Facebook Live, mais tu as l'habitude d'être sur les internets puisque tu as une chaîne YouTube. Donc, c'est Julie D. Et il y a quelques années, tu t'officieres sous le pseudonyme Super Pépette et tu parlais d'autisme. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu lancer ta chaîne YouTube ? Alors, ça s'est fait vraiment progressivement. Déjà, aujourd'hui, je me suis beaucoup écartée des réseaux et tout depuis plusieurs années parce que ça m'a un peu fatiguée. Mais à l'époque, d'abord, j'ai commencé avec le blog. J'étais anonyme sur le blog. J'écrivais des articles. Et puis, petit à petit, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de faire des vidéos pour que les gens voient ma tête et réalisent qu'en fait, on peut être autiste et avoir. Alors, l'air normal, même si ce que je viens de dire ne veut rien dire. Mais voilà, les personnes ont tellement une conception de l'autisme comme un autisme avec des symptômes très marqués, un enfant qui ne parle pas, qui va faire des crises de nerfs, etc. On a tellement cette image-là en tête que du coup, ça invisibilise toutes les autres formes d'autisme. Donc, je me disais, ça peut être vraiment intéressant de montrer ma tête et de raconter des choses en vidéo pour que vraiment les gens se disent, ah bah oui, peut-être que ça concerne mon frère parce que tout ce qu'elle raconte, ça me parle ou autre ou voilà. Donc, ça s'est fait progressivement. Et j'ai eu de très, très bons retours sur les vidéos, d'autant qu'à l'époque, ça n'existait pas en français. Il n'y avait pas de vidéos sur l'autisme, le syndrome d'Asperger, tout ça. Et ça m'a encouragée à continuer. Et ensuite, comme j'ai eu l'impression d'avoir un peu dit tout ce que j'avais envie de dire, j'ai fait une autre série de vidéos plutôt sur le féminisme parce que ça m'intéressait, que j'avais envie aussi de sensibiliser d'autres personnes sur ces sujets-là. Donc voilà, je trouve ça un bon support, la vidéo. Et en parlant de féminisme, dans l'une des vidéos, tu l'expliques très bien que tu peux subir des discriminations autant parce que tu es une personne autiste que parce que tu es une femme. Et ça, c'est important pour toi de parler de ce qu'on appelle cette intersection, c'est ça ? Oui, exactement, c'est très important. Et un exemple que je trouve assez bon des difficultés qu'on peut avoir en tant que femme autiste, c'est justement les difficultés d'accès au diagnostic. Pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, déjà parce que l'autisme se présente différemment chez nous et aussi parce qu'aujourd'hui, on réalise que les critères diagnostiques tels qu'ils ont été pensés par les psychiatres il y a quelques dizaines d'années, ils ont été pensés à partir de l'étude de cas masculins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on a observé des petits garçons, des petits garçons autistes, et on s'est dit, ben voilà, en fonction de l'observation de ces petits garçons, voilà quels sont les critères diagnostiques, voilà quels sont les symptômes, entre guillemets. Sauf que forcément, en excluant les petites filles, eh bien, on n'a pas pu se rendre compte que peut-être ça se présentait différemment chez les petites filles et on a établi une grille de critères diagnostiques en disant, ben voilà, c'est la grille de critères diagnostiques pour tout le monde. Sauf qu'en fait, on l'a faite en observant des petits garçons. Donc, on voit bien là comment il y a un biais, un problème qui empêche ou qui rend plus compliqué le diagnostic des petites filles ou des femmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes qui travaillent à l'élaboration d'une grille diagnostique pour les femmes. Donc, on voit bien comment le fait d'être autiste et femme, ça rajoute d'autres difficultés, d'autres problématiques. Voilà, c'est tout un pan de l'égalité qui est petit à petit en train de se construire et auquel tu as participé du coup, notamment avec ta chaîne YouTube. Est-ce que tu penses que c'est dû à cela, ce biais entre garçons et filles, que les gens ne connaissent pas assez l'autisme, même encore aujourd'hui ? Il n'y a pas que ça. Je pense aussi que les représentations qu'il y a dans les médias sont loin d'être représentatives de l'ensemble du spectre. Évidemment, dans les faits, ça serait compliqué. Mais globalement, si on s'arrête un petit peu, qu'on regarde les films, les séries qui existent comme The Good Doctor, comme Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, souvent, ce sont des jeunes garçons blancs avec l'arrêt au milieu. Et ça, ça exclut de fait les femmes, les personnes noires, arabes ou autres. Et puis, c'est très problématique parce que du coup, si on n'existe pas sur les écrans, si on est peu visible dans la vie au quotidien, c'est comme si on n'existait pas dans l'imaginaire populaire. Donc, on a toujours en tête cette image du garçon autiste. Et en fait, non, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est pour élargir ces représentations que tu as publié ta BD La Différence Invisible. Eh bien, ce n'est pas que pour ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était important, je pense, qu'il y ait un ouvrage qui existe et dont le personnage principal soit une femme. Parce que c'est vrai que c'est assez rare. Et moi, j'ai été ravie parce que suite à l'apparition de La Différence Invisible, j'ai plein de jeunes femmes de 11-12 ans qui sont venues me voir en me disant « Mais moi, Marguerite, c'est moi en fait. » Et leur maman me disait « Elle dort tous les soirs avec La Différence Invisible sur sa table de nuit parce qu'elle est trop contente de se dire « Bah ouais, en fait, il y a quelqu'un qui peut me comprendre, il y a quelqu'un d'autre, au moins quelqu'un d'autre sur cette planète qui est comme moi. » Et oui, en fait, il y en a plein d'autres. Donc, c'est super important de se sentir représentée, en fait, dans la fiction, que ce soit les livres, les séries, les films, etc. Et pour l'instant encore, ce n'est pas trop le cas pour les femmes autistes. Ça commence doucement. Merci Julie. En tout cas, vous avez embrayé cette représentation. Merci beaucoup. Je vais rendre la parole à Elisabeth pour une question qui vous a été posée. Donc, merci beaucoup. Et Elisabeth, je t'écoute alors. Alors, Julie, moi, je suis particulièrement amie avec l'association Ikigai, je ne sais pas si vous la connaissez, qui accompagne l'éducation et l'inclusion scolaire et extrascolaire des enfants avec troubles du neurodéveloppement et de l'adaptation sociale. Et notamment, une de ses fondatrices qui s'appelle Stéphanie, qui a une petite fille qui s'appelle Alice, qui est elle-même autiste Asperger, et qui avait deux questions à vous poser, notamment une autour du harcèlement. Donc, on a bien compris que vous-même, vous n'avez pas été harcelé étant enfant. Mais est-ce que c'est un phénomène qui est plus particulièrement terrible par rapport aux enfants autistes et peut-être même aux petites filles autistes ? Alors, je ne saurais pas la différence entre garçons et filles autistes. Par contre, effectivement, les recherches ont démontré que le harcèlement, c'est un problème qui est très, très fréquent pour la population autiste à l'école, mais pas que, beaucoup plus que dans la population non autiste. Donc, effectivement, ça, il faut le savoir, quand on a un enfant autiste, il y a des risques de victimisation. Donc, il faut vraiment en avoir conscience et essayer de prendre les mesures nécessaires pour ne pas que ça arrive, ou si jamais c'est en cours, de tout faire pour changer d'école ou autre, ou faire en sorte que ça cesse. Parce qu'effectivement, c'est un risque assez important. Et Alice aussi, se poser des questions autour de tes passions étant enfant. Est-ce que tu en as… Comme tu expliques que ces passions, elles sont peut-être… Elles durent un temps. Donc, qu'est-ce que tu avais comme passion étant enfant ? Alors, déjà, bon, fantomètre. Moi, j'étais assez fan de fantomètre. J'ai lu tous les bouquins de fantomètre. Je rentrais chez moi le soir avant même de goûter. Je m'habillais en fantomètre. J'avais un masque, une cape et un juste au corps noir de danse. Alors, je m'habillais comme ça. Et après, je faisais mes devoirs et je prenais mon goûter habillé en fantomètre. Donc, ça, j'étais complètement fan de fantomètre. Après, les animaux, ça a toujours été une part assez importante aussi de ma vie. Et je trouvais que c'était très facile de communiquer avec des animaux. Aujourd'hui, je vis avec deux chiens et un chat. Et si je pouvais, j'en aurais beaucoup plus dans ma vie parce que je trouve que c'est vraiment génial. Donc, voilà, ça donne une petite idée de mes obsessions plus jeunes. Mais les animaux, ça n'a toujours pas changé. Je crois que ça sera toute ma vie comme ça. Julie, vraiment, je voulais vous remercier pour cette rencontre qui a été très intéressante avec beaucoup de choses qu'on a apprises sur l'autisme qui restent encore pour nous, les neurotypiques, un peu inconnus. Donc, ça nous a ouvert beaucoup d'horizons. Donc, je vous dis au revoir et merci. Sophie, je te dis au revoir. Au revoir, Elisabeth. Au revoir, Julie. Vraiment, un grand merci. Vous nous avez captivés. Aucun doute que c'était de même pour notre public. Donc, on rappelle que le public qui vous a découvert peut se ruer. Votre BD qui sert de doudou, donc à certaines, à la différence invisible. On peut également découvrir vos vidéos sur la chaîne Julie D. Donc, les vidéos d'autisme et de féminisme. Et donc, merci Julie. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous, eh bien, ce soir, 18h30 pour le retour de la scène adulte. Vous voulez savoir qui on reçoit, je le sais, puisque vous êtes toutes très curieux et curieuses. Donc, on reçoit Elisa Rigoulet et Pila Intika pour leur livre Fille-Garçon, même éducation, guide pour une parentalité féministe de 0 à 3 ans. On a hâte. Soyez au rendez-vous. A tout à l'heure et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Merci Julie. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021